Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Mime au métier. Aujourd'hui, nous sommes avec deux nouveaux mimes, Kélia et Ninon. Salut ! Salut ! On commence tout de suite avec Kélia qui va nous mimer un métier. Un corbillé ? Oui. Un corbillé ? Bonne relation avec la clientèle, savoir rassurer les clients parce qu'ils peuvent être en panique. Il faut aussi être capable de se mettre à jour pour savoir s'il y a de nouveaux matériaux ou des nouvelles techniques pour être capable de faire des chantiers modernes. Pour devenir plombier, il faut au minimum un CAP ou équivalent. Ce diplôme se prépare en deux ans après la troisième. Un plombier est payé entre 1000 euros et 1200 euros net au début de sa carrière et jusqu'à environ 5000 euros par mois en fin de carrière. Et maintenant, au tour de Ninon. Quelqu'un qui porte les cadavres ? Non, c'est une pleureuse. Oui ! Pleureuse professionnelle, en quoi consiste ce métier ? En fait, un pleureur professionnel, c'est une personne qui fait semblant de pleurer pendant les funérailles par exemple. Ce qui peut réconforter les personnes en deuil et c'est quand même un drôle de métier et peut-être pas facile tous les jours en vrai. Mais pourtant, il est bien payé, attention. Parce que chaque figurant, il est payé 62 euros par famille, ce qui s'additionne vite avec toutes les familles en deuil. Par contre, des qualités sont attendues. Comme être à l'écoute, savoir bien jouer la comédie et ne pas être trop embatique car l'acteur, il finira par vraiment plomber. Ça serait ballon ! Pour être pleureur professionnel ou plombeur d'ambiance, c'est vraiment un super nom ! Il faut faire des études pour être acteur, donc prendre des cours de théâtre, dans un lycée ou même au collège. Puis après, le bac, on peut passer le concours pour être dans l'école supérieure d'art dramatique, à Lille par exemple. Et voilà, vous savez tout si vous voulez faire ce métier bizarre, passer des journées à pleurer. C'est un super métier ! Et gagner de l'argent en pleurant ! Voilà ! Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à tout. Et pour finir, petite dédicace à Mégane, si tu nous regardes. Voilà ! Bisous ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz